Dans cette leçon, nous allons voir l'interface et les outils de l'éditeur BIM. Une fois l'éditeur BIM ouvert, nous voyons que nous avons toujours sur la gauche une structure en arborescence pour la navigation. Et des outils dans la barre multifonction en haut, qui nous assisteront pendant la conception. Donc, nous pouvons tranquillement choisir d'avoir une vue en planimétrie ou en 3D et accéder au menu des outils qui nous permettent de modéliser la base pour toutes les typologies d'installation. Tout d'abord, voyons quels sont-ils. Et ensuite, nous verrons leur fonctionnement. Les différents outils sont regroupés en fonction de leur utilité. Le premier groupe est celui des éléments de l'installation. Donc, nous avons le champ photovoltaïque, qui permet d'identifier une surface sur laquelle positionner les modules. Ensuite, nous avons le générateur photovoltaïque, à travers lequel positionner l'onduleur compatible à connecter à notre installation. Puis, nous avons le panneau général, qui permet de positionner les panneaux électriques en courant continu et en courant alternatif, à travers un assistant spécifique. Enfin, nous avons l'outil surface inclinée, pour reconnaître rapidement une surface inclinée sur laquelle positionner les modules, plutôt que créer un modèle complet à travers les outils 3D. En parlant d'outils 3D, un de ceux-ci est le bloc 3D, qui permet d'accéder à la bibliothèque des objets du logiciel ou d'importer des blocs directement depuis d'autres moduleurs 3D, comme SketchUp, Blender, etc. Avec l'outil encombrement, nous pouvons modéliser directement soit en planimétrie, soit en 3D, un volume qui peut représenter par exemple un bâtiment. Ou encore, vu que nous utilisons un logiciel BIM-IFC, à travers l'outil dédié, nous pouvons importer une maquette réalisée en ce format ouvert. Fichier qui nous a été passé par exemple par un architecte qui a conçu le modèle architectural, sur lequel nous devons à notre tour concevoir l'installation. Ensuite, nous avons les outils qui permettent de créer les dessins, planimétrie, plan, coupe et élévation. Ces dessins, ensuite, nous pourrons les insérer dans un plan d'exécution. Dans la section graphique 2D, nous avons à disposition différents outils de support pour réaliser notre modèle. Nous avons les lignes guide, les grilles magnétiques 2D, avec différentes formes, rectangulaires, circulaires, triangulaires. Nous avons l'outil dessin DXF-DWG pour importer les dessins de CAO à utiliser comme calque. Nous avons des outils de dessin 2D, lignes, polylignes, courbes et circonférences. Ou encore, nous avons la possibilité d'importer des blocs 2D, des images explicatives de notre installation, ou des images raster. C'est-à-dire des images à importer avec le facteur d'échelle pour l'utiliser comme référence pour dessiner. Nous avons pour terminer les outils pour coter les éléments de notre dessin, et les outils qui nous aident à enrichir notre projet en ajoutant des informations supplémentaires.